Le journal de 8h présenté par Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'est le slogan qui a fait la victoire de Barack Obama en 2009, « Yes, we can » sur la scène de la Convention démocrate à Chicago. L'ex-président américain l'a féminisé cette nuit, « Yes, she can ». Oui, elle peut, a-t-il déclaré, répétant à l'envie que Kamala Harris a toutes les cartes en main pour remporter l'élection présidentielle dans trois mois. La vice-présidente américaine qui a été désignée officiellement candidate du parti cette nuit à Vive Afride. « Je suis DJ Cassidy et voici le vote de la Convention. Faites passer le micro dans toute la nation. » Oui, vous l'entendez, un ambiance électrique pour ce vote. Une atmosphère de fête règne au centre de convention. Les délégués venus de tout le pays sont survoltés, certains en costume traditionnel. Ceux du Wisconsin et à laitiers ont même un chapeau en forme de fromage. Pas de suspense, pourtant, le vrai vote a déjà eu lieu virtuellement, mais l'enthousiasme est intact. Le cérémonial sert à légitimer Kamala Harris, faisant taire ceux qui criaient au coup d'État après l'abandon de Joe Biden. Un moment historique pour Paige Horace, venu d'Alabama. « Cela représente beaucoup pour nous. Nous sommes le berceau du mouvement des droits civiques, alors de voir une femme noire décrocher cette opportunité, c'est énorme. » Après le folklore, place aux choses sérieuses, à commencer par le discours très attendu jeudi de Kamala Harris, qui devrait préciser les orientations pour les 11 semaines de campagne restante. Aviva Fred, envoyé spécial d'Europe à un Chicago où 2500 policiers locaux et des renforts venus d'États voisins sont mobilisés jusqu'à demain pour assurer la sécurité de l'événement. Alors la sécurité, tiens, c'est justement le défi de la France à une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Oui, Gérald Darmanin, le ministre des missionnaires de l'Intérieur, a annoncé hier la mobilisation de 25 000 policiers et gendarmes, 10 000 agents de sécurité, 300 membres du RAID, de la BRI et du GIGN qui seront là en soutien, un dispositif hors normes, mais à la hauteur de l'événement pour Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police. « On est confiants, bien évidemment, mais vous savez, nous, la confiance, ce n'est pas un sentiment qui doit nous habiter, parce que dès qu'on est trop confiants, c'est là qu'arrivent les problèmes. Donc on est vigilants, on est concernés, on est quand même très fatigués. Moralement, on est très fatigués physiquement, on a besoin aussi d'avoir des moments en famille, des moments de repos. J'espère que ce sera le cas après le 8 septembre, qu'il n'y aura pas une rentrée sociale difficile, parce que ça va tirer vraiment sur le moral et sur le physique des policiers. On va être là présent parce que ces Jeux paralympiques méritent tout autant que les Jeux olympiques de se dérouler dans la sérénité. On a des athlètes qui font des efforts et des sacrifices extraordinaires pour ces épreuves-là. Ils ont besoin que ça se passe en toute sérénité et en toute sécurité. Donc on va être là encore jusqu'au 8 septembre, en espérant que derrière, il y aura une période un petit peu plus calme, parce qu'on en a bien besoin. » Rudi Mana au micro-europé d'Antoine Bienveau. « La police et plus généralement tous les services de sécurité qui sont sur le qui-vive pour débusquer toute propagande islamiste, notamment sur les réseaux sociaux. » « Oui, c'est ce qui a permis d'ailleurs d'identifier un adolescent originaire du département du Doubs. La justice lui reproche d'avoir téléchargé et partagé sur les réseaux sociaux des vidéos de massacres émanant de l'État islamique. Et ce qui choque surtout, Mélina Fachin, c'est l'âge de cet enfant, 12 ans à peine. » Ce garçon, scolarisé en sixième, est décrit comme renfermé, discret, mais il n'a jamais posé aucun problème. Personne, semble-t-il, pas même ses parents, ne se doutait de sa fascination pour l'islam radical. En fait, cela faisait déjà deux ans. Depuis ces dix ans, donc, qu'il visionnait sur Internet et partageait en secret des films de propagande de l'État islamique, des scènes de massacres et d'exécutions. « J'ai rarement vu, au cours de ma carrière, des vidéos aussi abjectes », raconte Paul-Édouard Lalloy, procureur de Montbéliard. « Ce qui est très frappant, c'est de mettre en parallèle l'extrême jeune âge de cet enfant. C'est un enfant, quand il était devant moi, qui avait un gosse véritablement de 12 ans, avec une manière de s'exprimer de cet âge-là. Et vous mettez ça en parallèle avec l'horreur du contenu propagandiste qu'il pouvait visualiser et véhiculer. » Reste à savoir si le jeune garçon avait vraiment conscience de ce qu'il faisait. Lui a affirmé aux enquêteurs n'avoir jamais eu réellement l'intention de passer à l'acte. Vu son très jeune âge, il ne peut pas être jugé devant un tribunal, mais sera présenté ce matin à un juge des enfants. Il encourt uniquement des sanctions éducatives. Mais Lina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Europe 1, il est 8h05. Vous nous écoutez peut-être sur la route comme les petits franciliens du Secours Populaire qui sont en route actuellement pour Deauville. Oui, car c'est aujourd'hui la journée des oubliés des vacances. 5 000 enfants d'Île-de-France qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances cet été vont donc passer la journée à la plage. Ils sont partis ce matin de pantins en bus et vous les accompagnez pour Europe 1, Mathieu Prieur. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. C'est bien silencieux autour de vous. Dites-moi quelle est l'ambiance dans l'autobus ? Eh bien, la plupart des enfants sont en train de dormir pour être le plus en forme possible. Adem a 12 ans et n'est pas parti en vacances cet été. Il compte bien passer une journée inoubliable. On va y aller à la plage pour nager et en profiter parce que c'est pas tous les jours qu'on a une offre comme ça. Iliès, 13 ans, lui, a déjà tout prévu. J'aimerais faire de foot. Je serai avec mon frère et on va profiter ensemble et tout. J'ai hâte. Profiter, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres. Nicolas est secrétaire général du Secours Populaire de Pantin. Un gamin qui n'est pas parti au 15 août, on sait qu'il ne partira plus. Grâce à nous, ces gamins vont pouvoir voir la mer. Certains n'ont jamais vu la mer. C'est souvent un moment de vacances en fait. Des gamins qui vont pouvoir à l'école dans deux semaines pouvoir dire à leurs copains « Bah oui, j'ai vu la mer ». Au programme, des jeux, des activités sportives ou encore une baignade dans la Manche, même si le temps est gris. De quoi rentrer ce soir avec le sourire. On est des, on va tous à la plage. Eh oui, on va tous à la plage, on les accompagne en tout cas. Merci Mathieu, Mathieu Prior, qu'on retrouvera tout au long de cette journée à la plage avec les enfants du Secours Populaire à Deauville. Et Stel Laffont nous dira tout à l'heure dans la météo des plages s'il va faire beau tout à l'heure à Deauville. Plongeons maintenant dans le temps. Retour comme chaque jour depuis lundi, en août 44, il y a 80 ans. Notre série sur la libération de Paris se poursuit. Tout s'est joué, je vous le rappelle. En une semaine, l'insurrection parisienne doit beaucoup au courage d'une poignée de policiers résistants qui ont repris la préfecture de police, puis l'hôtel de ville. Mais elle est aussi soutenue par les conditions de vie insoutenables des Parisiens. Reportage au musée de la libération de Paris. Yohann Madek. Entre témoignages de délation et cartes de rationnement obligatoires, c'est une vie triste et dure qui transparaît des salles sombres dédiées au quotidien sous l'occupation. Penchée sur une des fameuses cartes que chaque Parisien devait présenter pour s'acheter à manger, Sylvie Zedman, la directrice du musée, le rappelle. Sous l'occupation, Paris manquait de tout. C'est quand même une économie de la pénurie qui s'installe complètement. Par exemple, nous, on a ici une petite paire de chaussures. Ce sont des sandales d'enfants en cuir. Elles sont complètement usées comme si les pieds de l'enfant avaient vraiment frotté contre les extrémités de la chaussure. Parce qu'il n'y a plus de cuir. Donc il faut que l'enfant les porte le plus longtemps possible. À Paris, c'est comme ça pour tout. Même la propagande de Vichy l'admet. Aujourd'hui, les rêveries au point du feu ne sont plus qu'un beau souvenir. Le froid règne en maître dans nos immeubles. Mais pas question de dire pourquoi, explique Sylvie Zedman. C'est vraiment un point majeur de la propagande, c'est de dire que la vie continue. Et que nos amis allemands n'empêchent pas du tout la vie de se dérouler comme d'habitude. Alors que chaque Parisien sait absolument que c'est faux. Pendant quatre ans, les Parisiens font avec, mais les pénuries, les rafles des Juifs et le service du travail obligatoire font monter la colère. Et quand les alliés débarquent, Paris n'attend plus qu'une chose, la libération. Youn Madek pour cette série sur la libération de Paris à retrouver sur Europe1.fr. Paris dans la tourmente il y a 80 ans. Paris dans la tourmente aussi, mais non pas la ville, mais son club. Le Paris Saint-Germain est en conflit avec son ancien attaquant Kylian Mbappé. Oui, un litige à 55 millions d'euros des primes et salaires que le Paris Saint-Germain devrait encore à la star parti au Real Madrid cet été. Selon nos confrères du monde, le joueur vient de saisir la Ligue de football professionnelle et l'UEFA. Pour quels arbitres se bras de fer ? Césine qui pourrait avoir de graves conséquences pour le club parisien Brilleux-Bochet. Oui, Kylian Mbappé accuse son ancien club de ne pas avoir versé ses trois derniers mois de salaire et plusieurs primes. 55 millions d'euros au total. Et si les accusations sont fondées, le club de la capitale risque gros, d'abord au niveau national. La Ligue de football professionnelle pourrait prononcer une interdiction de recrutement. A l'échelle européenne ensuite, l'UEFA pourrait décider de ne plus délivrer de licences. Conséquence, impossible de participer aux compétitions européennes comme la Ligue des champions. Une situation encore improbable à ce stade pour Vincent Chaudel, économiste du sport. Le sujet contractuel entre le joueur et le club, c'est en général des sujets de droit du travail et qui vont se régler de la sorte. Après, il peut y avoir des sanctions autres. Je pense qu'on est encore assez loin de cette situation-là. Alors que Téparisiens campe sur ses positions, la direction évoque un accord avec Bappé. renoncer à cet argent en échange d'un transfert sans indemnité cet été, un an avant la fin de son contrat. Mais l'entourage du joueur n'en démord pas. Si les sommes demandées ne sont pas versées rapidement, le clan Bappé envisage de saisir les prud'hommes. Brilleux, Beauchet. Heureusement, dans le football, ça se passe quand même bien parfois. Et la victoire, une française, lilloise, hier, en barrage allée de Ligue des champions face au Slavia Prague. Deux buts à zéro, Bravo Lille. Une sérieuse option pour la phase de groupe. Les Lillois qui seront à Prague le 28 août prochain pour le match retour. Je sais que vous les surveillerez avec beaucoup d'attention. Oh que oui ! Autrement dit, mercredi. Merci Fanny Marceau. La météo des plages, Estelle Lafron. Alors, quelle ambiance sur le sable et dans l'eau aujourd'hui ? Eh bien, vous parliez de Deauville pour les enfants du Sco Populaire dont nous parlions dans le journal il y a quelques minutes. Alors bon, pas trop de chance, c'est un petit peu couvert cet après-midi. Dommage, mais il fait 19 degrés. Ça peut paraître frais, mais il fait un degré de plus dans l'eau pour la baignade. Donc, c'est assez facile d'aller mettre les pieds dans l'eau parce qu'en plus, il n'y a pas de vent. Si on descend beaucoup plus bas sur le bassin d'Arcachon cet après-midi, 23 degrés, 20 dans l'eau, un dissuivé de 6 et un très beau soleil. Puis pour terminer, sur la plage de Palombadja choisie par notre réalisateur Rémi Duprat en Corse, 31 degrés cet après-midi sous un grand soleil, pas mal de vent à 45 km heure en rafale et un dissuivé de 8. Dans un instant, Benjamin Haddad, député Ensemble de Paris. Il nous dira ce que l'on attend dans le camp macroniste de la rencontre de vendredi entre Emmanuel Macron et les responsables et les chefs de groupe politique dans l'optique de la nomination d'un Premier ministre. A tout de suite.